Alors, je dis bonjour à tous les astrophiles et astro-amateurs, c'est-à-dire ceux qui matent les astres, astro-amateurs. Donc, on va faire la pleine lune du lion. Alors, la pleine lune du lion qui est toujours en verso, c'est-à-dire qu'en fait, comme son nom ne l'indique pas, comme la pleine lune, c'est l'opposition de la lune au soleil. À chaque fois qu'on a la lune en face du soleil, le soleil est en lion, et donc forcément, la lune est en verso. Voilà, donc, ce qu'on appelle pleine lune du lion, c'est quand la pleine lune elle-même est en verso. Pourquoi on l'appelle pleine lune du lion, me direz-vous, d'un air surpris et interdit ? Eh bien, c'est parce que ce qui compte, c'est le signe solaire. Parce qu'en fait, la lune fait reflet, en tant que conscience mentale de l'humain, elle fait reflet du soleil. Donc, quand elle est en face du soleil, elle reflète toutes les qualités possibles au mieux. La pleine lune reflète au mieux les qualités du soleil là où il est. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est la pleine lune du lion. C'est la pleine lune qui reflète au mieux ses moments de conscience maximales dans le signe du lion. Voilà, voilà. Donc, ça va mettre en évidence le lion. Est-ce que ça veut dire qu'on regarde le verso à la lumière du lion ? Oui, c'est-à-dire que l'opposition, je dis souvent, elle est saturnienne. C'est-à-dire qu'elle oblige à prendre conscience de quelque chose. Elle nous oblige à prendre conscience. Dans toute opposition, il y a une espèce de karma d'obligation. La conscience est sur Terre pour être dévoilée par les humains, mais les humains, des fois, ne la cherchent pas. Donc, souvent, comme il ne la cherche pas, les événements font en sorte, on appelle ça l'école de la vie, nous créent des épreuves, des difficultés. Et dans ces épreuves et difficultés, il nous est demandé de comprendre ce que ça veut dire. Et donc, a priori, on dit plutôt que ce qui arrive là, ça me fait chier. Pourquoi ça se passe ? J'avais pas prévu ça. Ça se passe différemment. Donc, là, on n'est pas content. Mais en fait, à chaque fois, ça signifie quelque chose pour nous faire évoluer. Et donc, le verso étant un signe de connaissance, il est typiquement en face du lion, ce qui va permettre de dire au moi, OK, t'es pas content, ça se passe pas comme prévu, mais réfléchis, va dans ta tête, et essaye de regarder en quoi c'est peut-être toi qui a créé ça. C'est peut-être toi le créateur de tout ça. Donc, c'est un peu... Le lion, c'est le grand créateur. Alors, je vais donner un petit peu les petites définitions pour qu'on pige. En fait, pour répondre à la question, en fait, c'est l'axe qui est illuminé. Tout l'axe est illuminé, oui. Et l'obligation saturnienne au milieu aussi, en tant qu'opposition. C'est-à-dire, la Lune est illuminée, le Soil va éliminer lui-même. Et l'exigence de conscience. Et l'exigence de conscience contenue dans l'opposition. Voilà. Plus la faculté de conscience maximale, puisque la Lune, en tant que mental qui reflète la conscience, le mental reflète la conscience, mais n'est pas la conscience, là, le mental le reflète au maximum. Donc, c'est une occasion d'être le maximum conscient. Alors, il y a comme planète, le Soleil... À un moment, tu disais qu'Uranus était une harmonique du Soleil. Oui, c'est ça. Et du coup, on retrouve ça aussi. Qui est la maîtrise du Verseau. Oui, c'est ça. Donc, Uranus étant en maîtrise du Verseau, il est comme par hasard en face du Soleil qui est la maîtrise du Lion. Donc, on a bien un niveau supérieur de conscience, un autre Soleil qui est plutôt un Soleil collectif, un Soleil qui est fait pour être compris plus tard, peut-être pendant l'ère du Verseau qui a commencé. Il n'y a pas bien longtemps, mais on est encore dedans. On est dans les balbutiements de l'ère du Verseau. On a démarré, mais l'ère des poissons n'est pas encore finie. Sinon, le système collectif, collectiviste, qui existe partout dans le monde néolibéral, aurait disparu. Si on était vraiment rentré de plein pied à l'ère du Verseau. Donc, on est dans un début d'ère du Verseau, mais elle est déjà commencée. Il y en a qui disent, non, il faut attendre, elle va arriver. Non, non, c'est déjà commencée. Mais quand les aires commencent, ça met du temps à s'installer. C'est une ère uranienne, c'est une ère de fraternité. Ce n'est pas une ère où le pouvoir s'affirme comme écrasant, ou volontaire, ou abusif. Or, qu'est-ce qu'on voit actuellement ? On ne voit que des pouvoirs abusifs qui montent partout. Donc, on est bien dans les derniers soubresauts de l'ère précédente qui dit, ok, c'est le Verseau, mais c'est l'ère du Verseau Lyon. Il ne faudrait pas dire l'ère du Verseau. C'est l'ère du Verseau Lyon. C'est-à-dire que dans chaque ère, il y a le signe en face qui joue énormément aussi. Il faut toujours raisonner par axe en astrologie. Si on oublie le signe en face, il nous manque une partie de la compréhension du signe qu'on étudie. Donc, alors, le Soleil, c'est l'étoile centrale du système solaire. Donc, ça fait que toutes les planètes tournent autour. Donc, on pourrait dire que le Soleil, c'est le roi. C'est le roi des planètes. Le lion, c'est le roi des animaux. Donc, on pourrait résumer ça. Contrairement à ce qu'on dit Louis XIV, c'est le roi, c'est le moi. C'est pas moi. Le roi, c'est moi qui disait. Le roi, c'est le moi. C'est-à-dire qu'en fait, dans l'être humain, on a, contrairement aux animaux, il y a une faculté créatrice extraordinaire qui est basée en l'être humain qui va pouvoir faire ce qu'il veut. Évidemment, ça ne va pas être la joie, des fois. Mais bon, c'est parce qu'il peut faire ce qu'il veut. Alors, les autres aspects du Soleil, la centra, donc du système solaire, c'est dit. Du point de vue, cette fois, pour ceux qui connaissent, c'est la guilleterie Aum, bon, bon, à soi. Aum, c'est le Soleil. Il va de l'ego jusqu'au moi, du moi, jusqu'à l'âme, de l'âme, jusqu'au soi divin. C'est la même planète qui est indifférenciée, qui touche les quatre niveaux, alors que souvent, on va dire, ah ben oui, par exemple, là, on vient de dire Uranus pour passer au niveau de l'âme, par rapport au Soleil, ben, c'est Uranus. Mais le Seuil en lui-même est capable de passer les quatre niveaux. Donc, le Seuil en lion, ça concerne tout le monde, pas que ceux qui sont en lion, ça concerne le moment présent. C'est un moment où on peut s'éveiller beaucoup plus facilement, parce qu'on peut voir beaucoup plus facilement l'ego, on peut voir plus facilement les illusions du moi, on peut voir en quoi l'âme n'est pas suffisante et en quoi le Soi est absolu. On peut tout voir pendant le mois du lion. C'est pour ça que ceux qui font des méditations, des stages de méditation pendant le mois du lion, c'est intéressant, ils n'ont pas tort. Donc ça, c'est le home, c'est-à-dire, c'est le processus lui-même de la vie sur Terre qui fait que l'être humain arrive avec un ego presque animal, avec un moi typiquement socialisant humain, avec une âme qui est le propre de l'humain, avec un grand H, et avec un Soi qui est propre du divin. Et tout ça, c'est quatre étages suivants, avec des petites étapes entre les deux, ce qui fait que normalement, il y a sept niveaux de conscience. Il y a quatre niveaux bien stables et trois escaliers entre les niveaux qui permettent de passer l'un à l'autre. Donc ça, c'est l'histoire, le processus évolutif du faux soleil, c'est-à-dire, « Ah, c'est mon camion ! » « Non, je le veux ! » « C'est moi qui le veux le premier ! » « Oui, mais c'est le mien ! » Quand on est création, tu as connu ça. Ça, c'est le soleil vu au tout premier niveau chez l'enfant, quand il construit son égo. Il va apprendre ce qui lui appartient, il va dire « C'est à moi ! » Et en partant du faux soleil jusqu'au vrai soleil, qui est le soleil de la conscience absolue, il y a toute une histoire évolutive qui est solaire également. Donc ça, c'est l'homme. Oh, bourg ! Le premier bourg, ça veut dire que c'est la centrale du système solaire. Ça, on a déjà dit, c'est-à-dire que toutes les planètes tournent autour. Concrètement, astronomiquement parlant, ce n'est pas une planète. Or, on dit que c'est la planète qui a un domicile dans le lion. Ce n'est pas une planète, c'est une étoile qui est un domicile dans le lion. Donc ce n'est pas normal. Mais on la considère comme une planète parce que du point de vue de la Terre, on le voit bien comme un astre principal. Donc ça fait très longtemps, des centaines de milliers d'années, que le soleil a été divinisé, qu'il a été vu comme peut-être le Dieu. Parce qu'il est ce truc qui apporte la vie. Quand il fait nuit, on a peur. Quand le jour arrive, on peut à nouveau va casser ses occupations. Il y a un rapport entre ce qui fait du bien, le soleil. En Inde, par exemple, le soleil peut être vu aussi comme négatif quand il assèche trop. Mais en gros, souvent, il est vu comme positif, comme quelque chose qui est... On a deviné qu'il a amené la vie et quand il revient après Noël, quand il commence à remonter le soleil sur la ligne d'horizon, on dit que c'est le soleil qui renaît. C'est la naissance du sauveur. Il revient. Donc toutes ces allusions au soleil qui sauve, c'est le côté un peu... il est... Bouva, dans la théorie, Bouva, le deuxième syllabe, c'est la source de toute vie sur Terre. C'est ce que je viens d'expliquer. Et du coup, c'est son aspect très ancien, un peu mère divine. Ce qui fait que les Germains ou les... Qu'est-ce qu'il y a encore ? C'est les tibétains aussi, des peuples très très anciens, les plus anciens. Ils sont... Ils voient le soleil comme féminin. À cause que c'était des peuples qui étaient reliés à la mer d'hine au début et qui sont restés un peu reliés. Le soleil est féminin et là, c'est la lune qui est masculine. C'est bizarre. Nous, on a... À cause du cycle menstruel de la femme qui est lunaire, du soleil... Peut-être parce qu'on est une civilisation patriarcale et qu'on est passé à un dieu aussi père, on voit le soleil plutôt comme masculin. En tout cas, il est vu comme source de... Bouva, c'est la source de toute vie sur Terre. Donc ça, c'est un peu le côté mère divine. Et puis Sohara, le dernier, c'est-à-dire c'est aussi la source de la conscience soi-divine, c'est-à-dire le père divin. Donc, il traverse toutes les zones, que ce soit les zones matérielles, les zones de prise de conscience, les zones psychologiques, les zones de prise de conscience, voilà, et pour faire... pour faire son oeuvre. Voilà. Donc ça, je l'ai dit, je ne l'ai pas assez vite fait. Alors, on va le retrouver comme polarité yin-yang partout. C'est-à-dire, souvent, le soleil va être vu comme yang et la lune comme yin. Et on va le trouver à plusieurs endroits. Par exemple, le chakra coronal est vu comme la conscience divine, absolue, solaire, pure vacuité, d'après les Tibétains, ils savent ça. Et puis, la lune, au niveau de l'ajna, est vue comme clarté, comme intelligence supérieure, la pistis sophia des Grecs, c'est-à-dire la sagesse suprême. Donc, on a un couple soleil-lune en haut de la tête. Les hindous, des fois, vont l'inverser. Ils vont mettre le soleil là parce que c'est pure vision et la lune, comme l'abandon total au divin, comme s'ils voyaient ça comme un abandon, ils vont mettre la lune là-haut. Donc, il y a un couple entre le cerveau et la conscience qui est vu comme solilunaire aussi. Il y a un autre couple qu'on va trouver en bas, qui peut être vu comme solaire et puis le chakra un peu des mémoires en dessous, qui est le chakra du bassin, si on veut, où les énergies émotionnelles et les mémoires se chargent. C'est de là que parle la Kundalini. Donc, les deux ensemble, on a un couple qui a l'air de dire bon ben voilà, si tu travailles en tant que centre de conscience sur le hara, tu peux travailler les mémoires. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux réussir, si tu trouves ton hara, enfin, on a du mal à trouver parce que c'est tellement dans le mental qu'on ne trouve pas, mais quand on commence à trouver le hara, à le sentir, on peut travailler en fait sur une conscience directe des mémoires parce qu'on voit le corps directement au lieu de passer par l'intérieur du mental. On n'est pas obligé de passer par le traducteur mental pour comprendre le corps. On passe directement par « Ah, je sens le corps directement » et le corps me dit des choses parce qu'on est dans la racine du corps énergétique. Donc ça aussi, c'est un rapport solide-lunaire. On voit bien qu'à chaque fois que le soleil et la lune sont mis en rapport, en fait, ils se parlent à l'un et à l'autre de manière extrêmement intéressante, extrêmement bénéfique. Et là, quand on est là à la plénine du lion, la dernière plénine, c'est la plénine du cancer. Donc c'était la lune. Donc c'est un moment particulier de l'année. On pourrait penser que ça serait aux solstices... Oui, c'est ça. Aux solstices d'été. Ben non, il y a un décalage parce qu'il faut que les deux soient dans le début de l'été. Tu as le cancer et le soleil qui sont vus comme les facultés de conscience de soi-même. L'été, c'est la conscience de soi-même maximale. Et aussi, on commence à réfléchir à ma conscience de moi, qu'est-ce que j'en fais par rapport aux autres ? Comment je manifeste la conscience de moi par rapport aux autres ? Effectivement, pour l'être humain, il n'y a pas de conscience de soi isolé des autres. Ce n'est pas curieux que la lune arrive avant le soleil du coup dans l'ordre ? Oui, c'est extrêmement curieux. C'est un truc à méditer dans le zodiaque. C'est-à-dire qu'apparemment, on nous dit d'abord, il y a la forme, le corps, la forme, l'identification au corps et après, tu peux monter. C'est comme ça qu'est fait l'incarnation ? Oui, c'est comme ça qu'est fait l'incarnation. Sur Terre, tu es là pour ça, tu es là pour éliminer la matière sur Terre. Tu ne veux pas te révaler en tant que bon ? Non, c'est... Tu ne veux pas faire un saut quantique. Tu veux dire en tant que kangourou ou en tant que... Non, nous, tu as un espèce de truc transparent, invisible, la machin, qui trouve un tas de viande et tu dis, vas-y, toi je t'anime. Oui, ça pourrait... Non, mais c'est vrai que c'est cohérent maintenant que tu dis. Non, mais c'est cohérent mais ce que tu as dit, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'en fait, effectivement, on pourrait croire que l'essentiel de la prise de conscience c'est le moi et le soleil et que la lune elle est ailleurs. Là, on nous dit non, non, tu n'auras pas de conscience si tu ne pars pas du corps. Ça démarre par le corps. Et dans la pleine lune du cancer, on avait vu la balade de la lune, la biche de la sensibilité qu'il fallait tout le temps ramener au temple solaire. Donc là, quand on est dans le soleil, on va voir qu'il y a un rapport avec la lune. En même temps, je veux dire, pas d'identification sans conscience. Et pas de support de conscience sans... Non, pas d'identification sans support d'identification. Donc de toute façon, il faut d'abord faire le support. Du coup, c'est le support. Il va falloir se prendre les pieds dans... Donc se prendre dans le support, se croire le support pour petit à petit s'apercevoir que ce n'est pas possible que ce soit ça. Enfin, il y en a qui n'en sont jamais. Mais si on aborde toutes les épreuves de la vie en disant que ce n'est pas la faute des autres, forcément, ou le gouvernement ou quoi que ce soit, même s'il y est pour beaucoup, on va simplement regarder pourquoi ça m'arrive ou pourquoi tel événement se répète dans ma vie cycliquement, sans arrêt. Ça doit venir de moi. Le moi commence... On retourne le regard de l'extérieur, on commence à le retourner vers soi. Ramener la biche dans le temple solaire, ça veut dire ça. La sensibilité, il va falloir que je la retourne vers moi sous forme de méditation. Et après, on va voir le mythe du lion. Alors, on va le lire. Je regarde à quel moment il faut le lire. Donc, ça, c'est important. Alors, l'autre phénomène que ça va aussi parler, c'est que... Alors, il y a un petit truc que je voulais parler aussi. Dans le New Age, il y a eu... Il y a un idéal qui est qu'on va développer l'amour sans détruire l'ego, mais en l'harmonisant. Voilà. Ça, c'est l'idée que tu trouveras partout sur Internet. Et ça, c'est le 666. C'est-à-dire, en fait, c'est une petite très bête. C'est la bête. On les a fait à nous. Hein ? L'extasie. L'extasie, voilà. Ça permet de développer l'amour, ça. En fait, l'idée, c'est que tu ne peux pas harmoniser l'ego. C'est comme... C'est une espèce de mensonge. On pourrait dire qu'on ne fait pas d'homelette sans casser les oeufs. C'est une manière de dire. Mais l'autre manière de le dire, c'est que c'est un peu comme dit Macron qu'on va moraliser le capitaliste, tu vois. Tu vas apprendre au tigre de... Il a dit ça, Macron ? Oui, il faut moraliser. Non, il ne faut pas donner de... Parce qu'il n'en est même pas à moraliser le capitalisme. Non, non, mais il dit ça, il prétend ça. Il dit que si, par exemple, il donne beaucoup d'argent à des lobbies pour leur permettre de rebondir et si jamais ils s'en servent mal, il leur a dit que c'est mal. À l'avance, il leur dit que c'est mal s'ils s'en servent mal. Donc, il faut qu'ils s'en servent bien. C'est pas bien. Il leur a dit sinon, il devient végétarien alors qu'il a un repas, une petite biche devant lui à manger. Alors, selon la philosophie première du libéralisme, c'est comme voir l'avité de l'ego, c'est la base immoblée sur laquelle peut se fonder durablement un système puisque si tu fais appel à la morale des gens, il y en a qui n'auront pas ça ne va pas marcher. Alors, si tu fais appel à leurs défauts, c'est-à-dire au fait que leur ego est avide, ça va marcher. Effectivement, le capitalisme, c'est un système très difficile à déraciner parce qu'il est appuyé sur la base immoblée de l'ego, c'est-à-dire de l'avidité. Et l'avidité, avidité, c'est le contraire du vide. C'est-à-dire le vide, la vacuité qui est le principe du Bouddha. Donc, vous pouvez dire que le capitalisme, c'est l'antibouddha, le bouddhisme par exemple. Il remplit. Il remplit. C'est-à-dire, chacun a envie de se remplir et a peur de ne pas se remplir. Si je ne me remplis pas assez, l'autre, il va se remplir plus que moi. Et ça, tout le monde a ça. Donc, si on base un système là-dessus, à penser Adam Smith, alors c'est marrant, il s'appelle Adam comme si c'était l'Adam du nouvel ère, tu vois. Smith, ça peut vouloir dire Forgeron. Forgeron. C'est l'Adam de l'âge de fer. C'est celui qui fait l'erreur comme Adam et Ève, qui fait l'erreur de départ, qui est une erreur valable. Elle marche très bien son erreur. Donc, on se dit, ce n'est pas une erreur puisque ça marche. Non, ça dépend. Si c'est le but de l'humanité et de trouver la conscience, c'est l'inverse. C'est quoi le lien entre... Parce que tu disais qu'il y a H2 fer. Oui. Smith, Forgeron. Oui, d'accord. l'Adam. Oui, d'accord. Mais du coup, quel lien entre R du verso et H2 ? Alors, l'H2 fer, on sait qu'il arrive normalement... On n'est pas sûr qu'il y ait des correspondances exactes, mais moi, je les ai cherchées. Il est possible qu'il y en ait une, effectivement, exacte. Ce serait le Kali Yuga, c'est la même chose. Oui, le Kali Yuga. C'est un mot pour le Kali Yuga. Par contre, on est très embêté parce que selon les écoles indiennes, ce n'est pas les mêmes durées qui sont données. Il y a des durées très, très différentes. Et Sri Yukteswar avait parlé de ça. Sri Yukteswar disait qu'on avait déjà... Il s'était basé sur des temps très, très longs de durée. Et il était... Par les calculs, il était arrivé à peu près vers 1700, 1800, par là, comme fin du Kali Yuga et début de l'ère suivante. Ah bon ? Et ça correspond avec les... Début de l'ère industrielle, du coup. Oui, du coup, voilà, l'ère des Lumières plutôt. Déjà donné l'ère industrielle après. Et donc, qui en a une conséquence. Et ça, si on regarde bien dans les systèmes que moi, j'utilisais pour calculer les aires historiques, il n'avait pas tort parce que c'est le moment où commence l'idéologie qui va être celle de l'ère du Verseau. Donc, si tu veux l'ère des Lumières, liberté, égalité, fraternité, plus mélangée avec l'ère industrielle qui vient après, c'est le double truc qu'il faut réunir pour faire une civilisation valable. Mais au début, ils sont incohérents parce que l'ère des Poissons commence par des masses qui sont prises par des chefs, comme depuis 2000 ans avant. Donc, quand on installe liberté, égalité, fraternité, plus le collectivisme des Poissons mélangés, ça donne le communisme, par exemple, ou le fascisme, ou le nazisme, ou le maoïsme, ou le stalinisme. Mais quelque part, ça peut donner aussi l'ultralibéralisme parce que finalement, il y a une collectivisation dans l'ultralibéralisme qui est... C'est une forme de fascisme doux, ou de collectivisme. Enfin, tous les isms. C'est un mini-communisme aussi. C'est ça que tu veux dire. Oui, c'est ça, parce que finalement, il y a une pensée unique, il y a un matérialisme pour tout le monde, il y a... Un collectivisme. Il y a une espèce de... Même toi, tu as le droit de faire de la livraison Uber. Tout le monde a le droit de le faire. Voilà, tout le monde a le droit de le faire. Le renard libre dans le poulailler libre. C'est ça. Voilà. Donc, en fait, je relis le truc, l'homme ne pouvant changer ses défauts, c'est la base. Oui, ça, c'est la base. L'homme ne pouvant changer ses défauts, autant construire la société et le mental en s'appuyant sur eux. Puisque ses défauts, ils vont toujours rester. Donc, ça donne la formière collectivisme, matérialisme, etc. Consumère tous les isms en train de tuer Gaïa en ce moment, quoi. Voilà. Voilà. Donc, il y a un action de départ qu'il faut, donc un mensonge de départ, puisque du point de vue de la conscience, c'est mensonger et qui va entraîner des tas de destructions. Oui, mais du point de vue de l'inconscient, quelqu'un qui ne travaille pas sur lui, du point de vue de l'inconscient... Pour lui, c'est vrai. Pour lui, c'est vrai parce qu'il est un espèce de chimpanzé quand tu lis le bug humain, c'est ça ? Oui. Il est un espèce de chimpanzé et pour le chimpanzé, si tu veux, il faut qu'il ait le plus à bouffer possible, qu'il se précipite dessus. Il faut qu'il ait la femelle le maximum. Voilà. Il faut qu'il ait la meilleure place dans le groupe, le plus près du mal alpha possible, s'il ne peut pas être mal alpha, le plus près du mal alpha possible, etc. Donc, c'est même... Les féministes se diraient que c'est le comportement uniquement des chimpanzés mal. Ben non, c'est la... Non, non, mais chez les femelles, c'est pareil. C'est des trucs... Bon, il y a des trucs... Ça se voit moins, mais c'est pareil. Donc, c'est des histoires de domination. Donc, on peut voir déjà que le lion étant solaire, étant un processus d'éclairage, on voit très bien qu'il s'agit d'éclairer ça. C'est-à-dire que si on veut se sortir de cette merde qui s'organise collectivement, on est bien d'accord que ce capitalisme, fascisme, néolibéralisme, tout ça, c'est des systèmes de collectivisme qui font que l'individu n'est pas contenu. Il n'est pas prévu dans le système. Il est prévu pour faire une place de sujet ou de rouage de la machine. Il n'est pas prévu en tant que développement personnel ou spirituel encore moins. Donc, à partir de ce moment-là, on voit que le soleil va consister à créer un éclairage là-dessus qui peut être aussi bien d'un point de vue ce que j'appelle politique, c'est-à-dire ce n'est pas de la politique, c'est la politique, quelle est l'éthique qu'il faudrait pour le collectif, mais qui va être aussi spirituel ou psychologique, en tout cas, qui va être l'attachement à une forme de vérité pour ne plus être tributaire de ce mensonge primordial. Bon, ce n'est pas le mensonge primordial, il y en a eu d'autres avant, mais disons le mensonge primordial du capitalisme et ceux qui en suivent après derrière. Parce qu'après, je t'aperçois que si tu vis en tant que sujet dans le capitalisme, tu es obligé de mentir aussi. Tu ne peux pas être droit, vrai et conscient si tu veux garder ton métier dans le capitalisme. Donc, tu es obligé d'être habile parce que c'est un système comme les chaises, le jeu de la chaise, il y a une chaise en moins, il faut tourner, puis hop, tout le monde s'assoit, puis il y a encore un éliminé, c'est rigolo. Et à chaque fois, on élimine tout le monde. Dans un système où le chômage bouffe comme ça des gens, la personne qui veut avoir une chaise pour sa survie ne va appliquer que les secrets de l'ego, c'est-à-dire la compétition, le mensonge, les processus vachement jusqu'au boutiste parce que c'est la seule solution pour se tirer d'affaires. Et le système lui-même crée des chaises en moins, exprès. Parce que s'il crée des chaises pour tout le monde, l'effort fourni par les gens sur leur chaise va être beaucoup moins grand. Bon, vous tournez, vous asseyez, il n'y a pas d'enjeu, donc tout le monde se tourne et puis, il y en a une autre là-bas, je peux y aller, tu vois, pas de problème, on peut faire des politesses, les femmes d'abord, voilà, tout ça. Alors que s'il y a une chaises en moins, ça va être le gros mec bourru qui va balancer les autres par les. Je dis, j'ai gagné ! Avec sa râne, le fils de la sphère. Donc c'est ça, le lion, on voit que par ce mensonge primordial, on va créer des circonstances qui vont faire que l'ego va être parfaitement adapté à un système qui lui-même est parfaitement adapté à l'ego. Et on tourne en rond jusqu'à la destruction de la planète totale. Et là, on en est là. Donc on voit très bien qu'on est du point de vue lion, du point de vue de, jetons un regard fixe, feu, un regard perçant et actuel sur ce qui se passe actuellement, on est dans une grosse merde parce que c'est hyper cohérent. il faudrait arrêter ça pour en sortir. Voilà. Alors, il y a des gens qui en ont parlé et ça, je voulais juste parler de l'individualisme qui est vu comme vraiment le phénomène montant actuellement. Avec l'air du verso, l'individualisme monte, 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 monte. C'est-à-dire que les gens sont de plus en plus individualistes tout seuls dans leur petite HLM, dans leur petite boîte carrée, devant leur petit écran, dans leur petit portable, tout ça. Donc là, l'homme, il s'identifie à son image sociale ou à l'image mentale qu'il veut donner aux autres à travers les réseaux sociaux et tout ça. Donc voilà. Donc là, ça fait un moi idéal qui est assez autocomplaisant d'ailleurs, qui est idéal, c'est-à-dire idéalisé. C'est un moi d'image quoi. Ouais, c'est un moi d'image. J'essaye de fabriquer une image de moi qui va, que je vais prendre avec des smileys sur les réseaux sociaux ou avec des selfies. Voilà. Je vais créer une image. Alors ça, c'est en train d'augmenter à fond la caisse des réseaux sociaux et ça, ça crée, ça maximise le processus des égaux. Les trois égaux. Égaux contrariés, égaux confortés ou l'égo flou. Les trois égaux sont maximisés grâce au phénomène. Voilà. Alors qu'en fait, le phénomène, et c'est là qu'Uranus intervient, le phénomène solaire qui doit avoir lieu au début de l'ère du Verseau, il doit passer par Uranus, c'est-à-dire qu'il faut passer par l'individuation. Alors l'individuation, c'est presque le contraire de l'individualisme. C'est-à-dire que s'il n'y a pas un individu formé, c'est-à-dire que si la personne n'est pas consciente d'elle-même, du tout, du tout, par exemple un enfant, il faut qu'il se crée un certain individualisme. Non, tu vas aller faire les courses tout seul avec le panier, maman t'a mis la somme et puis voilà, tu vas y aller tout seul parce que tu es grand maintenant, tu peux le faire tout seul. Ah bon ? Donc on va apprendre l'enfant à pleurer. Donc là, il va former son individu donc il forme une forme d'individualisme. J'ai fait les courses tout seul, je suis vachement fier. Ça, ça va jusqu'à un certain âge. maintenant, cet âge-là est poursuivi jusqu'à 70 ans. C'est-à-dire que les gens se créent des fiertés à travers des récompenses qui leur sont données, le salaire, avec la monnaie, t'auras le droit de t'acheter à la barre. Je ne sais pas, alors là, c'est une super motivation pour aller faire les courses parce que sinon, il va se dire, putain, je vais me faire avoir sauf si maman rappelle ce signal, je te nourris gratuitement. Ah bon ? Bon, d'accord, alors bon, moi j'y vais. Ça, c'est ce calcul de l'ego. Donc ça, c'est, petit à petit, la divulence se forme et ça peut durer jusqu'à 70 ans, 80 ans, Elvitam Eternam, jusqu'à ce qu'à un moment donné, la personne se dise mais qu'est-ce que je dois construire comme conscience de moi ? Tant que la question ne se pose pas, le phénomène n'apparaît pas. C'est le problème des égaux qui tournent en rond sur eux-mêmes sans voir. Et l'individuation, c'est ce que Jung avait défini avec ce nouveau mot qui est vachement intéressant, c'est le processus qui fait que le moi est découvert comme insatisfaisant et qu'il a envie de se diriger vers l'âme. Mais cette envie, tu ne peux pas la fabriquer à l'extérieur, il faut qu'elle soit fabriquée de l'intérieur par une prise de conscience qu'il y ait quelque chose tournant en rond. Par exemple, alors souvent, si tu as raté ton intégration sociale, tu vas dire il me manque par exemple un boulot. Ok. Ou il me manque une femme. Ou il me manque celui-là. Quand il y a des manques, l'individu va vouloir par individualisme obtenir ce qu'il manque encore. Donc le moi est encore nourri. Si jamais par malheur il a tout ce qu'il faut, une femme, un chien, un frigidaire, une piscine, un psy, une femme, un mec, un marmot, une fois qu'il y a tout ça, là on commence à sentir le moi tout normal. Il y a quelque chose qui est insatisfait alors qu'il y a tout ce qu'il faut. Bon, je vais m'acheter un autre truc par exemple. Pour la femme, ça va être une nouvelle robe, pour l'homme, ça va être une nouvelle bagnole. Plus chère quand même. Mais en faisant... Ça dépend de l'euro ? Oui, ça dépend de l'euro. C'est une aventure aussi. Une aventure aussi. Si c'est d'occasion sur Internet à 1 000 euros, il y a des petits trucs à refaire mais bon, elle va peut-être passer au contrôle technique, qui sait ? Bref, tout ça, c'est des histoires qui créent la vie. Les gens font des trucs comme ça. Après, ils se fangoulaient par sa femme. Je t'avais dit de ne pas l'acheter. Ils ne savaient pas. Moi, je pensais qu'ils m'avaient dit que c'était juste le carburant. Mais oui, c'est vraiment trop bête que tu te fais avoir. Conflit classique de couple. On est dans des moi qui se confrontent parce qu'ils sont en train d'obtenir ce résultat que le moi doit maximiser ses profits en tant que moi du point de vue mental, émotionnel et physique. En maximisant ses profits, il va atteindre forcément le bonheur. Or, le bonheur s'éloigne du fait en mesure que les profits sont maximisés. Il y a eu une interview qui avait été faite sur quelqu'un, je ne sais plus où j'ai entendu ça, qui était milliardaire et puis que c'était quelqu'un qui s'occupait de... Une personne qui s'occupait de... Qui est venue le rencontrer et qui s'occupait de dons pour des trucs comme Blum, pour faire du bien à la planète, tout ça. Mais elle lui avait dit au passage, sur un plateau télé, elle lui avait dit mais au passage, mais vous, par exemple, vous êtes un multimilliardaire, vous pourriez donner à des associations comme la nôtre, belle occasion à ne pas louper à la télé pour que le tibi s'engage. Le tibi avait répondu ah oui, je suis milliardaire, mais c'est tout un travail pour le tenir et d'une part et d'autre part, ça pourrait mal tourner avec des crises et tout ça. Non, je ne peux pas faire des choses comme ça. Donc le type, il est multimilliardaire mais il a peur de perdre. Ça montre comment fonctionnait moi. Il avait vraiment répondu ça mais que sérieusement. Oui, évidemment, il n'a que 100 ou 200 millions sur son... Ou un ou deux milliards des fois. Non, il ne peut pas. Il ne peut pas. Bon, tu interroges des hommes comme Elon Musk ou bien tous les grands farfelus qui sont à la tête d'énormes empires. C'est pareil. À chaque fois qu'ils interviennent sur l'Internet pour être une connerie, c'est leur but de maximiser encore les profits alors qu'ils sont déjà au maximum du maximum du maximum. donc ça montre qu'il y a un bug humain qui ne sait pas s'arrêter et que l'individuation va être le processus dans lequel tout d'un coup tu piges qu'à chaque fois que tu veux atteindre un ideal du moi plus haut, plus haut, plus haut, cette élévation se fait faire un truc illusoire qui n'existe pas, un bonheur. Donc dans ce cas-là, on s'aperçoit qu'au-dessus du moi, il y a l'âme et tout d'un coup on découvre... C'est pour ça que tous les processus de connaissance de soi sont très utiles même dans le développement personnel parce qu'à un moment donné quand tu fais le développement personnel à fond, tu t'aperçois que tu t'es libéré de tes problèmes ou de tes névroses et tu tombes sur un processus qui est ah bah oui mais là je ne suis toujours pas satisfait. Pourquoi ? Et c'est là que le chemin spirituel commence à allumer cette petite diode pour dire c'est par là, c'est par là, c'est par là. Et comme pour un clignotant, ça marche, ça ne marche pas, ça ne marche, ça ne marche pas. Tandis qu'on voit la lumière, on est attiré puis après ça s'est éteint, ça ne voit plus. Mais c'est quand même là que le processus d'individuation va commencer. Alors pourquoi ça clignote, ça s'éteint dans un temps ? Parce que celui qui cherche oublie qu'il est déjà ce qu'il cherche. C'est-à-dire qu'en fait, il oublie que le processus va avoir lieu en lui-même et pas à l'extérieur. Donc il va chercher un mètre, un chemin, faire des stages et par moment, en faisant ça, il va apprendre des trucs et en les apprenant, en même temps qu'il les apprend, son moi va les prendre, apprendre, ça veut dire prendre avec soi, son moi va les prendre au lieu de les comprendre. C'est-à-dire qu'il va vouloir prendre ce qu'il découvre sur ce chemin pour aller vers l'âme et en fait, au lieu de le comprendre, c'est-à-dire de l'intégrer en soi-même pour le faire agir, il va se dire ah ouais, j'ai déjà lu ça quelque part, ça me rappelle ça, je vais le ranger dans cette théorie de mes neurones, à cet endroit-là de ma bibliothèque neuronale et là, je serai le retrouver. Il va le mentaliser. Ouais, il va le mentaliser. Il va être le scribe de la conscience et après, le père Antoine disait le mental se fait, le mental se fait, le mental est l'opposé de la conscience mais il s'en fait un pied d'estal. C'est intéressant comme formule. Il est l'opposé de la conscience parce que dès qu'on fait ça, on retourne dans le moi. C'est pour ça que la plupart des techniques pour aller vers l'âme sont des techniques où on efface le mental, non pas parce que le mental est mauvais parce que sans le mental on ne peut pas arriver jusque-là mais parce qu'on ne sait plus le faire taire ce qui n'est pas pareil. Donc, on va avoir des techniques qui vont entre guillemets assommer ou hypnotiser le mental parce que sinon on est hypnotisé automatiquement par l'ego mental. On est auto-hypnotisé par lui. Ce qui fait que toute pensée qui nous vient c'est ma pensée et étant donné que c'est ma pensée ça me dirige vers le ma le ma dit moi. Derrière chaque pensée il y a un moi qui pense donc ce n'est pas je pense donc je suis c'est parce que parce que je suis donc je pense et quand je pense je suis ramené à mon moi au lieu d'aller vers le je suis. C'est un peu dense mais enfin ça sera enregistré donc ça sera certain j'ai enregistré donc voilà le processus difficile donc celui qui cherche oublie qu'il est déjà ce qu'il cherche oublie qu'il est le soleil lui-même c'est-à-dire qu'il est cette conscience divine qui tâtonne à travers un mental moi. Donc ça explique un peu ce qu'on va faire derrière après comme petite pratique ce ne sera pas sur internet les pratiques mais qui sont des pratiques toutes simples assez anciennes qui sont des pratiques un peu de mantra ou de processus ou d'allumage des phares les sept phares que sont les chakras ils vont s'allumer comme on peut mais c'est des techniques qui permettent d'un coup d'aller au-delà du mental et en allant au-delà du mental de ressentir en fait l'aspect solaire que l'on contient soi-même c'est-à-dire cet aspect qui est purement énergétique mais derrière l'énergie il y a de la conscience et non pas seulement l'énergie quand on découvre que derrière l'énergie il y a de la conscience on peut comprendre à ce moment-là le soleil vraiment le soleil il est énergie il chauffe il fait pousser les plantes il illumine donc il éclaire et en même temps il est conscience dans cet éclairage qui peut être aussi le mental bien sûr il va éclairer encore plus haut il va éclairer avec la dimension du soi amené à la pure conscience elle-même bon voilà j'ai fait vite je pense que j'ai réussi voilà ça c'était dit oui alors juste rapidement pour il y a deux autres chakras aussi qui sont légionnaires j'ai oublié de vous parler j'avais parlé de l'aspect soleil soleil et lune avec les deux chakras de la tête mais il y en a deux autres au-dessus de la tête alors eux ils sont vraiment purement purement soleil solaire et lunaire mais alors à un niveau vraiment supérieur parce que la lune il n'y a pas de raison de la maintenir comme étant uniquement l'aspect négatif du soleil c'est-à-dire ce qui empêcherait le soleil de même que le mental et pas ce qui empêche de prendre conscience c'est pas vrai donc il y a un processus il y a deux chakras au-dessus il y en a un qui est de couleur magenta certains disent violet bon magenta violet c'est fou chiant non mais magenta c'est plutôt la couleur du coeur spirituel oui il peut être là plutôt mais c'est un magenta qui commence à contenir du bleu qui est plus foncé très foncé c'est pas le magenta rose c'est plutôt un rose tellement foncé qui commence à aller vers le violet c'est un violet un violet rouge on va dire ça comme ça un violet pourpre voilà ça c'est cette couleur-là il est au-dessus de la tête je ne sais plus la distance à peu près une vingtaine centimètres voilà et celui-là il est relié au coeur il est relié directement au coeur mais pas au coeur affectif il est relié à Ridayam c'est-à-dire au coeur spirituel donc qui est un point derrière le chakra du coeur donc il est relié à l'amour divin et dans mon système je l'ai relié à Proserpine c'est-à-dire à la mère divine c'est-à-dire qu'en fait c'est celui par où descend notre progre âme de vie notre âme contient un programme qui est le thème astral il descend par là tout le temps mais au niveau pur non encore mentalisé après notre programme divin notre thème astral on le traduit mentalement et c'est là que les ennuis arrivent c'est là que les carrés deviennent des emmerdements ou des défauts alors qu'en fait c'est des défis pour retourner là-haut donc ça le progre âme de vie il est dans ce chakra-là en tant que mère divine du coup je ne voulais pas interrompre vas-y vas-y si tu as une question pose mais je ne pensais pas que ça allait être important c'est pour ça mais du coup vu que tu en parles beaucoup donc comment tu fais c'est quoi la différence entre mental et intellect donc en fait est-ce qu'on considère que le mental c'est en fait c'est la projection de la conscience dans la réalité vécue sauf qu'on s'identifie à l'image projetée plutôt qu'au projecteur ouais c'est ça ouais c'est ça ok là tu viens de résumer soleil et lune l'écran soleil et le projecteur effectivement et le film entre les deux et c'est pour ça que le film il est là c'est ce dont je viens de parler c'est ce programme mais sinon dès le départ c'est fait comme ça lune écran projecteur et donc le problème du mental c'est que la conscience a tendance à coller dessus on regarde on a tendance oui 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 la conscience on est tellement focalisé sur l'écran un petit peu comme les gamins devant la télé voilà c'est ça que du coup on oublie qu'il y a un projecteur voilà et on pense que la seule chose qui existe c'est l'écran ouais c'est ça donc ça c'est la confusion avec le mental c'est quand tu regardes un film d'horreur et que t'as vraiment très peur tu dis et quand t'es adulte quand t'es enfant c'est un cauchemar c'est pour ça qu'il faut pas mettre les enfants devant les écrans trop tôt mais sauf pour faire du mal volontairement oui sauf pour les assommer pour que ça arrête de nous faire chier parce que voilà quand même qu'est-ce qui m'a pris de pondre des gamins pareils allez hop devant la télé on s'en occupe plus et voilà c'est parfait et là le Big Brother s'occupe d'eux c'est ça mais donc là si un adulte quand il voit un passage d'un film qui est extrêmement difficile instantanément il va se raccrocher au fait que c'est bel et bien un écran donc il va se rappeler qu'il est en train dans une illusion il va se raccrocher le fauteuil est là je suis pas dans alors que je m'étais mettons je m'étais identifié à ce personnage parce que je le trouve vachement sympa ce personnage là et tout d'un coup il arrive un truc il se fait écharper égorger couper en petits morceaux dans des cris d'horreur là normalement l'identification est cesse parce que tu fais non 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 mais qu'est-ce qui m'a pris de me prendre pour ce personnage je suis là j'ai payé ma place pourquoi d'ailleurs pour que c'est bien une chose pareille donc tu te raccroches tu te rappelles à ce moment là qu'il y a eu identification mais sinon le réalisateur fait en sorte qu'il t'identifie pour t'emmener là où il veut t'emmener ça l'arrange qu'il t'identifie donc si le réalisateur c'est Dieu ça veut dire que ça arrange la conscience solaire pure que tu t'identifies par moment à certains niveaux d'abord au corps ensuite au corps égotique et avec l'ego ensuite à l'ego mental le moi et tout ça puis ensuite donc on appelle l'ego ce qui cherche à se préserver ouais exactement ce qui va vouloir se préserver donc c'est pas du tout quelque chose de négatif l'ego mental puisque la conscience veut qu'il y ait l'ego l'ego mental c'est la préservation de la confusion avec l'écran pardon l'ego mental et donc la préservation de la focalisation sur ce que c'est que je le vois j'adore ah c'est pas ça j'adore en fait l'ego finit par te préserver de ton propre capacité évolutive il y en a plusieurs apparemment non non c'est toujours l'ego qui tire vers le bas t'as un ego animal t'as un ego animal qui fait qu'on dit toujours cet exemple tu sautes en l'air parce qu'il y a un bus qui arrive et toi dans un quart de seconde tu sautes en l'air tu te mets à l'abri pour préserver ton corps pour préserver ton corps et tu fais un saut que t'aurais jamais pu faire à froid c'est un synonyme de la survie donc la survie du mental c'est quoi alors le mental se prend pour la nature la survie du mental c'est de jamais aller dans le silence par exemple ah oui d'accord bien sûr et la survie du moi au niveau ébossieux d'elle ou de s'ennuyer dans le silence c'est à dire c'est encore pire c'est à dire que s'il y a du silence au lieu d'en profiter pour lâcher prise et regarder ce qui est je lui dis oulala mais là je m'ennuie il me faut vite fait une activité d'où les extensions que sont les portables qui empêchent complètement d'autres fois les gens s'emmerdaient un peu en revenant du boulot dans les métros à Paris là ils s'emmerdaient un peu en s'emmerdant ils prenaient conscience de leurs conditions humaines et il y en avait certains qui disaient mais putain il faut que je quitte cette usine ou ce boulot de bureaucrate à la con cet été je fais un voyage et peut-être je reviens pas parce que j'ai envie de vivre ça ou ça mais là les gens réfléchissent plus ils ont réfléchi en place de ce qu'ils voyaient voir sur les écrans et ils sont emmenés dans l'écran ce qui fait qu'ils n'ont pas cette dimension ce qui fait qu'ils réalisent plus leur prise de conscience sur eux-mêmes elle n'a pas le temps d'arriver et si elle arrive elle est angoissante parce qu'elle va leur dire cette prise de conscience demain elle va leur dire mais là t'es pas du tout en train d'être heureux ou heureuse t'es pas du tout en train de faire quelque chose qui correspond donc ce que dit la conscience à l'intérieur du processus de Big Brother est quelque chose de négatif dans un premier temps donc je vais le fuir en vite branchant un nouveau jeu avant que ça recommence donc j'enlève tous les interstices et même le soir pour m'endormir il pourrait y avoir un interstice dans lequel je pense à nouveau et là je vais l'étouffer en regardant le plus longtemps possible des écrans jusqu'à m'écrouler et dormir en m'écroulant à ce moment là je me couche ce qui fait que je dors assommé et je me relève et je redémarre donc à ce moment là l'espace pour que l'âme s'introduise introduise un peu de lumière dans le système il est complètement fermé d'ailleurs le patron de Netflix a dit que son plus grand ennemi c'était le sommeil c'est pas mal comme formule après l'autre qui avait dit qui avait dit qu'il y avait des temps de cerveau disponible Patrick Lelay Patrick Lelay c'est le même état d'esprit PDG de TF1 c'est le même état d'esprit c'est à dire il s'agit de grignoter non pas des parts de marché mais de grignoter des cerveaux en gros c'est ça donc mais ça c'est pas que c'est des méchants ils répondent exactement au système de l'ego dans la société dans le puzzle là du coup il y a le mental il y a l'ego on voit le soi la conscience alors les quatre niveaux ils sont là on y va l'intellect il se met où là-dedans dans le puzzle on va l'intellect comme la sensibilité comme l'ouïe l'audition tout ça c'est des facultés existantes elles ne sont pas forcément on pourrait les prendre au niveau horizontal comme quelque chose qui sont des couleurs tu vois voilà c'est pas alors que là on va monter du noir vers le blanc c'est bon tu vois du noir vers le blanc ça va être l'aveuglement maximum le noir le blanc la lumière solaire aveuglante le soir bon il y a quatre niveaux mais les autres c'est des couleurs donc en fait il n'y a rien de mauvais dans la vie le corps que tu as mais je n'ai pas dit ça tu n'as pas dit ça mais non c'est incroyable je suis interprète pourquoi tu n'as pas dit ça en tout cas voilà donc on va on va monter ensemble enfin ceux qui lâchent en cours de route ça ne fait rien ils tombent tout à fait en bas tombant en bas on y va tu démarres de l'ego l'ego c'est l'enfant il s'identifie en fait il est comme un animal alors on a ah bah non c'est le mécanisme de survie qui a le malheur d'avoir un bout de conscience voilà c'est ça c'est à dire que les gens notre enfant d'ailleurs ça se voit les foetus par l'état de petit singe et tout ça ou même par l'état de souris encore avant ce qui fait que j'ai toujours me suis demandé pourquoi pourquoi les gens les cathos étaient contre l'avortement et qu'ils étaient ok pour manger de la viande parce que l'état de conscience d'un foetus si on enlève le processus de l'âme l'état de conscience d'un foetus qui a la forme d'une souris c'est l'état de conscience d'une souris mais ça va appartenir plus tard à l'être humain donc c'est sacré donc toute capote utilisée est en concentration c'est aussi vite ah oui parce qu'il y a il y a combien 10 millions je sais pas mais il n'y a aucun individu entier là-dedans c'est une demi-cellule ah bah ouais c'est vrai oui mais ils ont la peau de sensibilité de devenir être humain tu vis l'état et c'est au nom de ça qu'ils sont contre l'avortement mais c'est pareil comme dans ce cas les patelus sucrues que tu vas acheter vont à un moment ou à un autre voilà elles ont la potentialité de devenir être humain ça marche avec les pandémie disons que le phénomène on va se dire que si on étudie vraiment ce phénomène pardon c'était une parenthèse que j'ai eu le temps d'ouvrir mais on va la refermer si tout le monde est possible mais c'est vachement compliqué en fait quel est le critère qu'on doit prendre pour dire on nous doit si tu tues un foetus tu tues un enfant mais c'est pas encore un enfant oui mais ça va devenir un enfant alors il est complet est-ce qu'il est complet à quel moment vient l'âme là c'est la vraie question à quel moment vient l'âme parce que si l'âme n'est pas encore là et que c'est un post-sus uniquement physique tu tues tu tues un petit mammifère ou une souris si l'âme est déjà là tu tues effectivement la possibilité d'être humain donc c'est or on n'aborde pas ça donc on est que ce soit les pro-avortement le contre-avortement tout le monde a tort parce que personne n'a compris ce qui se passe ceci dit l'apparence du foetus quand il est avorté rassure les médecins qui avortent parce qu'effectivement il ressemble plus à une souris qu'un être humain quand vraiment il est tout petit petit mais bon ça veut dire qu'à un moment on bascule quand il ressemble vraiment à un humain enfin bon c'est compliqué c'est un problème de sociaux ouais c'est un problème de sociaux c'est la sociologie qui est mise à la place alors qu'en fait il faudrait mettre l'ésotérisme on doit mettre la sensibilité qui a dit à quel moment l'âme descend dans le foetus ça n'empêcherait pas les interrelations humaines de foutre leur bordel au milieu est-ce que dans une société suffisamment éclairée la sociologie apparaît ? est-ce que c'est une science qui apparaît dans une société suffisamment éclairée ? ah bah ça il faudrait déjà éclairer la société est-ce que c'est pas un domaine qui apparaît que dans une société malade ? tu vas nous faire tu vas nous faire une thèse là-dessus ça va être passionnant non mais c'est vrai parce que c'est je vois ce que tu veux dire mais il y a le pour le contre non mais c'est sûr que la sociologie est apparue à gauche parce que le système était en train de devenir complètement cinglé bah disons que une science de la gauche on pourrait dire disons que si tu deviens en même temps un grand de la socio c'était Bourdieu alors que les voix du Seigneur sont impermétrables coïncidence ? je crois pas je crois pas il fallait la sortir celle-là voilà bah pauvre Bourdieu non ce que je voulais dire c'est qu'en fait une société qui serait qui serait très consciente toute personne serait intégrer la sociologie dans sa conscience d'une manière tout à fait naturelle c'est-à-dire qu'elle aurait elle aurait la place qui lui corresponde au niveau personnel et dans le champ et dans le champ alors on revient où n'en est-il parce que sinon on va perdre notre oula c'est pour ça que je dis ça oui il y est presque il faut qu'on termine donc je rappelle les deux chakras qu'on va utiliser le chakra la mère divine c'est le programme de vie donc c'est un peu ce qu'on appelle l'ange gardien aussi il y a un rapport alors il peut y avoir aussi des guides enfin tout ça n'est pas la même chose mais tout ça ça passe par ce premier niveau-là c'est-à-dire que dans le programme de vie il y a ton thème il peut y avoir des anges ou des archanges ou des guides ou des gourous des gourous c'est-à-dire un gourou le Christ c'est un gourou qui interviennent à ce moment-là c'est-à-dire qui vont inspirer l'âme à ce moment-là c'est la zone où tu peux être inspiré trop haut plus haut c'est trop haut il n'y a plus d'inspiration il n'y a plus que la fusion totale avec le soi alors l'autre au-dessus c'est une lumière c'est une lumière blanche ce chakra-là c'est moi qui veux partir tôt en plus ce chakra-là est-ce que tu faisais des correspondances entre des zones du corps et des planètes oui on peut en faire et alors celle-ci c'est quoi ? j'ai déjà dit par exemple le cerveau droite le cerveau droite commande le côté gauche c'est donc c'est un cerveau lunaire le cerveau droit le côté droit du corps est commandé par le cerveau gauche c'est donc un cerveau solaire par exemple on peut faire à chaque fois le couple soleil-lune est là il n'est pas forcément si on veut vraiment relier le soleil à la lune de manière absolue on va s'apercevoir que la lune est plutôt le bassin et le soleil est plutôt au-dessus de la tête donc si tu veux voir ça et les sept chakras font son alignement qui monte petit à petit bien que les sept niveaux ce n'est pas les sept chakras tout à fait mais bon on ne va pas rentrer dans les détails pour l'instant les sept niveaux de conscience ça passe par d'autres phénomènes mais on peut dire que la lune s'occupe du bas du corps elle va s'occuper du hara et que la tête elle-même va faire descendre la conscience solaire à travers Mercure c'est-à-dire le chakra qui est là c'est un chakra aussi ? c'est un sous-chakra c'est-à-dire qu'il y a sept chakras qu'on fait participer au corps humain parce que dont cinq qui sont au milieu et deux qui sont l'entrée du ciel par le haut de la tête et l'entrée de la terre par le chakra de la terre le chakra solaire s'il s'appelle solaire je veux dire il y a un ah le plexus solaire je veux dire ah oui le plexus c'est un oui ça parle d'un autre niveau du soleil oui c'est ça sauf que du coup le chakra dont tu parles là c'est le vrai soleil c'est les soirs ah oui c'est ça ah oui c'est pour ça que tu disais qu'il y a le coeur le plexus solaire est souvent animé par le soleil parce que le feu est là et pour l'instant on a deux feux on a Mars on a Mars et le soleil tant qu'on n'a pas uranisé notre conscience c'est-à-dire qu'on n'a pas commencé le chemin d'individuation l'individu qui est pris dans l'individualisme il a tout son soleil il le met en disant moi c'est moi qui dois obtenir ça c'est moi qui dois gagner c'est moi qui dois réussir cet examen c'est moi qui dois réussir du baume c'est moi qui dois écraser les ouvriers parce que c'est quand même moi qui ai créé cette entreprise et c'est des imbéciles et c'est moi qui ai raison voilà tout est dit c'est le lion dans sa splendeur la punibétie pourquoi tu disais qu'à un moment il y avait un peu la même couleur que pour le chakra du coeur sauf que c'était comme le coeur plus le coeur tout ça c'est assez complexe les chakras c'est simplifié avec les 7 chakras en fait c'est très complexe il y a même des chakras qui changent de rôle au fur et à mesure que tu changes de niveau c'est ça qui complique tout quand tu changes de niveau certains chakras changent de rôle par exemple on dit tu vas t'entendre partout dans plein de mouvements spirituels on va te dire donc le coeur devient plus solaire voilà tu ne peux t'éveiller que par le coeur on va te dire et c'est vrai nul ne peut venir au père que par moi moi étant le coeur ce qui veut dire par moi c'est à dire l'amour divin que les disciples ont pour le maître donc pour leur propre maître intérieur et s'il n'y a pas cet amour il n'y a pas d'éveil donc s'il disait ça c'était pas pour dire ah je suis le seul gourou qui existera jamais ou comme les islamites ah c'est le dernier des prophètes il n'y aura plus jamais d'autres ça c'est des conneries c'est dit pour que les gens arrêtent de chercher vous avez une solution là regardez là au lieu d'aller chercher ailleurs actuellement c'est ça avec internet les gens ah oui les gens ils connaissent trop Moudji ah bah je vais aller voir Rama ah bah il y a trop de monde qui va voir Rama ah je viens d'en trouver un que personne ne connait mais c'est débile on ne va rien trouver comme ça il faut rester sur une relation forte par le coeur avec un qu'on sent bien qui est alors il faut le tester pendant les enseignants il faut le tester pendant environ 3 ans parce qu'il peut ne pas être suffisant ou être pas au niveau suffisant donc là on peut se tromper aussi prendre pour un mètre ce qui est un centimètre c'est à dire quelqu'un qui se sent être un mètre un centimètre ça ne fait pas un mètre et même si tu en mettais 100 centimètres du point de vue spirituel ça ne fait même pas un mètre non plus un mètre ça permet vraiment d'avoir la voie directe l'autoroute vers le soi donc pour reprendre cette histoire du chakra c'est un peu complexe ce que je voulais simplement dire c'est que le couple soleil lune est partout il est dans la droite gauche en haut en bas voilà mais si on regarde le plexus solaire représente le soleil moi et le soleil âme il est dans le coeur donc on peut passer on peut aller vers le soleil soit que tout là-haut en passant par l'âme parce que l'âme c'est ce qui va se remplir d'amour et d'abandon et qui va petit à petit nous faire comprendre qu'on peut lâcher le mental sans danger tu lâches le mental sans danger quand tu comprends que tu as une âme parce que l'être humain ne lâche jamais c'est le passage de la main-vite qui s'est en bobin il ne veut pas lâcher le bastingage quand il rentre sur le bateau c'est pour ça qu'il se casse la galante dans la flotte entre les deux il faut lâcher le bastingage à un moment donné et cet abandon du mental qui est un peu la barre dans laquelle je me tiens cet abandon se fait quand tu sais que le bateau va te porter quand tu as à peu près compris que l'âme ce n'est pas une invention religieuse ce n'est pas un dogme que les chrétiens vont appeler comme ci ou que les hindous vont appeler autrement c'est quelque chose qui existe et qu'on peut ressentir et quand on se met dedans on peut lâcher le bastingage et prendre les rames on y va c'est un peu ça donc je voulais parler de ces deux chakras pour finir la lune donc le chakra magenta qui est en fait proserpine qui est une lune supérieure si on veut et qui contient en fait qui peut intégrer les programmes de l'âme mais aussi des programmes qu'on va rajouter là on va faire un programme par exemple avec des mantras les mantras peuvent être retenus à ce niveau là s'ils sont valables s'ils ne sont pas valables pour la personne ils s'effacent on peut dire que le monde des hauts astrales des divinités des qualités des qualités divines des anges de tout ça c'est ce chakra magenta ouais toutes les qualités c'est ce chakra magenta toutes les qualités divines ouais c'est ça mais aussi parce qu'il n'y a rien ce qu'ils appellent les êtres de lumière les trucs de hauts astrales c'est pas qu'ils sont là ils sont ailleurs mais ils communiquent par là je veux dire c'est comme si c'était l'ancre c'est un wifi c'est un wifi solaire elle est là si tu coupes la wifi tu ne captes plus c'est un peu ça c'est pour ça que c'est lunaire lunaire c'est capté c'est capté dans ce corps et aucun il n'a pas de lien avec Isis c'est plus de ces si bien sûr Isis au Zéry c'est un rapport les égyptiens avaient très bien compris ça le cas je parlais de Isis là ce truc que tu avais mis dans mon thème ah oui oui il y a un rapport aussi bien sûr avec ce truc magenta Isis a un rapport l'astéroïde voilà mais Isis peut descendre plus bas parce qu'il peut se confondre avec Neptune et dans ce cas là ça donne la médiumnité et dans la médiumnité il y a des égarements on peut perdre par la médiumnité on peut perdre le vue que c'est le travail de l'âme qui a ouvert la médiumnité si on se met à chercher la médiumnité en elle-même et qu'on perd le travail de l'âme quelqu'un qui médite tous les jours il peut ouvrir la médiumnité s'il se met à arrêter de méditer tous les jours il va garder un bout de médiumnité qui veut se transformer en égo et là c'est la galère tu perds un temps fou parce que cette médiumnité va jouer des tours elle va nous faire croire qu'on est très évolué enfin on va se prendre pour ce qu'on est tu rajoutes une illusion tu rajoutes une illusion au lieu d'en enlever parce que le monde invisible contient le même nombre d'illusions que le monde visible on sait dire déjà dans le monde visible il y a plein d'illusions quand tu rajoutes des illusions du monde invisible le fait de voir le monde invisible c'est une qualité utile si tu développes ton âme mais si tu oublies que tu es en train de développer ton âme pour la méditation le fait de voir les détruits dans mon avis peut être complètement égaré alors si tu gardes par contre fermement le cap c'est le fameux passage d'Ulysse les sirènes il dit attachez-moi au mât et mettez-vous tous des trucs dans les oreilles et des bouchons de cire pour rien entendre parce que ces sirènes ont un chant tellement mélodieux que ces sirènes donc c'est des êtres invisibles qui chantent donc c'est le son et les vibrations c'est la médiumnité donc et une fois qu'il est attaché au mât attaché au mât c'est la méditation attachez-moi au mât sinon je suis en danger parce que s'il n'était pas attaché au mât il courrait vers elle il se noirait et elle se nourrit d'ailleurs des cadavres des médiums qui ont perdu le chemin en ne voyant pas que c'est l'âme et le soi qui comptent donc il est attaché et il souffre d'entendre leur délicieux chant tout en étant attaché tu es fasciné par les visions de lumière et du coup tu ne vas pas dans l'unité les chrétiens rajoutent 3 tonnes de mise en garde par rapport à ça parce qu'ils ont compris que du côté de l'Inde ou de l'Orient il y a souvent ça il y a des faquis il y a des magiciens ça te crée un égo mais pourtant ce qui est dommage ce qui est vrai aussi c'est que ça fait partie des facultés humaines d'aller dans ces mondes là pour en tirer de la guérison pour en tirer de l'art pour en tirer des choses merveilleuses mais en fait le risque c'est de se retrouver fasciné et avec un égo complètement surgonflé à cause de ça mais les autres chakras ils servent de capteur aussi ? oui oui ils ont chacun un niveau de travail sur lequel ils travaillent ils sont liés à l'endocrite à chaque fois puis à des organes donc ça c'est très très précis c'est une carte de géographie très précise du corps pas de capteur inspirant comme ça ? moins c'est à dire que les autres chakras captent et ils installent en fait les informations dont ils ont besoin qui sont liées c'est comme une certaine couleur c'est ce qu'on va faire on y va on va commencer ça tout de suite on va le faire maintenant les chakras c'est pour ça donc non on va pas faire non les chakras ben si c'est l'heure de la pleine lune la mythe ah merde c'est l'heure ouais on va être obligé mais on fait pas avec la musique alors ? ah non on y va ? on est en retard c'est à 43 non ? il y a 30 voilà donc qu'est-ce qu'on fait ? tu crois qu'on remarque la pleine lune on n'a qu'à continuer c'est pas à 43 ? attends on est en train on n'a qu'à réfléchir oui mais il faut qu'on aille dans la maison et on n'a pas lu le mythe on n'a pas lu le mythe je peux le parcourir sans le dire tant pis on va pas le dire je le parcours à toute vitesse le mythe pour qu'on comprenne bah où tu l'as avec tes mots voilà il y a le grand tête c'est le soleil qu'on a au-dessus alors le soleil au-dessus de la tête c'est Apollon c'est la lumière c'est la lumière dans la nuit c'est le chakra juste au-dessus alors celui-là c'est la pure conscience c'est l'absolu c'est le soi-divin rikpa conscience divine non-duel infinie voilà c'est Christ Tao Allah tout ce qu'on veut peu importe le nom que ça c'est toujours la lumière bon voilà donc ce qui va se passer c'est qu'on va faire descendre la grâce à travers le canal central ou sur lequel sont fixés les sept chakras et on fera les exercices respiratoires pour permettre d'ouvrir ce canal ce qui est un moyen alors qui doit être répété évidemment mais bon comme ça enregistré c'est un moyen d'accéder comme ça à une ouverture du canal central qui va être proportionnel alors c'est pas une ouverture en force jamais c'est une ouverture par des sons donc ça suffit à le détendre à l'ouvrir et dans cette ouverture il peut passer plus d'informations c'est plus des résonances que des usages donc voilà donc là on est sur en plein sur la plume lune elle est maintenant on va faire un petit arrêt méditatif juste maintenant avant de lire on y va méditation juste on prend conscience du moment de l'opposition exacte du soleil et la lune alors on va se positionner pour cela verticalement on a vu que c'est vertical c'est la pompe entre le soleil et la lune on va installer la lune dans le bassin imaginez que votre bassin est une lune dont le croissant est dirigé vers le haut comme une espèce d'assiette de soucoupe le bol tibétan si vous voulez et on va respirer dans cet endroit là pour commencer on va imaginer truffes et de fleurs c'est la lune à chaque expire on se retrouve à chaque expire on va se retrouver dans le bassin à chaque expire c'est comme si on mettait tout le corps dans le bassin comme si on remplissait le bassin tout son corps on le laisse couler dedans il inspire on va remarquer qu'il va monter petit à petit dans une colonne une petite colonne comme si c'était un germe au début une quiche qui monte vers le haut dans la colonne ça ne peut monter que jusqu'au rein au début et à l'expire à nouveau on redescend ça donne complètement le bassin l'expire suivant monte un petit peu dans la colonne de la lumière à chaque fin d'expire on est complètement abandonné reposé déposé dans la terre on capte avec le bassin tout le poids du corps son côté lourd son côté matériel pesant et reposé tranquille et sur l'inspire on sent que chaque expire monte grandit petit à petit à force d'inspire on traverse la zone du coeur on y met un petit peu de tendresse d'accueil de bonté l'âne aime l'amour on pourrait dire ça comme ça à l'endroit du coeur si on met un petit peu d'amour l'âne s'ouvre plus facilement puis on continue à monter à chaque inspire à chaque fin d'expire on est en bas elle inspire part d'en bas et remonte on va commencer à pousser un peu le plafond avec le sommet de la tête endroit où est la racine des cheveux donc c'est pas le front c'est pas du côté du front c'est plutôt du côté de l'arrière de la tête la nuque s'étire on expire on relâche toujours on relâche on laisse les épaules descendre le ventre se tendre et le bassin recevoir toutes les tensions et pour terminer on laisse mettre quelques instants en silence au-dessus de la tête on imagine lumière blanche qui est celle soit d'être la nuit soit du soleil on essaye de la visualiser à la fin de l'inspire elle est de plus en plus brillante au fur et de l'inspire on respire on revient des sens posés en bas on inspire souvent on l'alimente avec un corps plus de lumière et cette boule de lumière s'élargit c'est-à-dire un soleil veillant qui s'élargit dans nous on sent que cette lumière est pleine de bonté de conscience de force de qualité de calme de douceur et d'amour pur de joie de joie de gratuite sans coup c'est la force de la vie où on va habiter cet effet de cette lumière dans le corps on va imaginer que tout d'un coup comme si quelque chose se mettait à une goutte de lumière se mettait à descendre comme une pluie à l'intérieur du crâne et se mette à laver tous les corps de l'intérieur imaginez des gouttes de lumière qui rentrent à l'intérieur du crâne qui montent le cerveau les oreilles le palais les mâchoires l'aspiration continue toujours on expire on est complètement posé à la lumière on expire on expire on expire on sent qu'il y a de la lumière qui est assez on expire on est vraiment dans la lumière quand on expire ça descend de plus en plus bas les épaules les couilles ça coule devant des bras tout doucement jusqu'au bout des mains ça descend dans la zone de plexus sauvage on va traverser le crâne chacun s'invite on inspire un peu plus de lumière avant de laisser s'écouler sur l'expérience vous allez rechercher d'autres parce que ça descend dans tous les organes digestifs l'abdomen ça descend dans la zone de ses fêtes et ça descend dans les jambes tout doucement en passant par les genoux jusqu'au bout des pieds jusqu'au bout des toits de pieds la plante des pieds et je peux dire à l'intérieur de cela tous les êtres existent mais je gouverne c'est l'affirmation du moi qui continue cette lumière tous les autres ça existe autour de moi puisque je me crois séparer pour l'instant mais je gouverne je fais cette expérience c'est moi qui la fais et puisque je suis le centre de mon univers c'est par ce centre là que je vais découvrir le centre de mon univers où la vérité où le dieu où la conscience ça ne peut partir que de là parce que c'est le JE qui délire toute négation du JE toute affirmation tout jugement sur le JE va diminuer cette force qui est une force de vie fondamentale qui contient la sensation les émotions les pensées et les énergies contient tout ça et donc la conscience elle se sent dans tout ça le mental une fois qu'on se sent dans cette fierté dans cette conscience d'être soi-même vraiment soi-même sans jugement sans idée qu'on devrait être autre chose sans attention sans attente de quelque chose de particulier sans effort on va simplement dire je suis cela c'est tout que je perçois autour de moi je suis cela c'est moi je suis cela je suis cela c'est une meilleure perçue je suis ici je suis cela et on trouve cela c'est là c'est là on pourrait dire cela c'est soi pour terminer on va lire le massacre du lion de Némé c'est le cinquième travail le cinquième signe c'est le lion le 21 juillet au 21 août je ne vais pas le lire parce qu'on n'a pas le temps pour des raisons techniques puisqu'on va essayer de faire le coucher du soleil ensemble après ce coucher du soleil sera donc le lever de la lune, de la pleine lune exact et là ce sera un moment privilégié pour faire certains mantras ceux qui écoutent ça peuvent le faire chez eux à n'importe quel moment les mantras consisteront à faire un allumage par les sons primordiaux par fil barraqué des sept chakras et ensuite faire un chant sacré indien qui permet un Shiva qui permet de descendre profondément Shiva étant le principe de l'absolu Shiva Shiva on le retrouve d'ailleurs dans Yeshua aussi Yeshua et Shiva c'est les mêmes racines ça veut dire la même chose c'est à dire c'est le principe absolu c'est le guide absolu donc c'est pas un dieu même s'il est dessiné sous forme de dieu chez les hindous c'est le principe qui est sans forme justement donc il ne peut pas avoir de forme théoriquement c'est un docudoniforme mais normalement il n'y a pas de forme c'est la lumière elle-même donc voilà donc le je vous raconte le mythe puisque je le connais un peu par coeur dans le mythe il y a toujours le seigneur qui est dans la chambre du conseil et puis l'instructeur on pourrait dire c'est un peu le soi et puis l'âme qui sont en haut pour tout le monde on sait que Hercule c'est un héros typiquement solaire léonin puisqu'il est toujours habillé d'une peau de lion donc on voit très bien que c'est l'héros solaire donc le passage du soleil dans les douze travaux d'Hercule c'est le passage du soleil dans le zodiaque tout simplement donc il est demandé pour que le moi aille vers l'âme d'avoir une attitude qu'on peut dire héroïque donc l'attitude héroïque c'est celle que le moi doit avoir pour aller vers l'âme au sens que si vous suivez la pente du matérialisme ou de l'hédonisme ou de tous les isms l'intellectualisme ou le dernier c'est l'individualisme ou le collectivisme tous ces isms là vous mèneront toujours à vous ramener vers le moi et vous enfermer dedans donc si on dit qu'Hercule doit faire douze travaux qui sont douze travaux pénibles c'est parce qu'il y a douze épreuves qui nous attendent dans chaque signe du zodiaque pour nous faire évoluer parce que sinon si on ne les voit pas en tant qu'épreuve c'est qu'on ne les regarde pas en face c'est qu'on ne voit pas ce qui nous est demandé de transformer alors on avait vu le cancer alors l'instructeur il dit il y a un travail qui est important qui prépare ses armes Hercule il faut qu'il polisse son bouclier qu'il trempe ses flèches dans une préparation meurtrière le travail qu'il attend est redoutable et terrible qu'il se prépare donc là il est prévenu le lion c'est le plus dur de tous jusqu'ici c'est le cinquième travail bon il se repose lui il est tranquille il se dit bon bah je vais prendre l'arc quelqu'un lui me dit et je prends la massue tout ça et puis il prend toutes ses armes son bouclier donc il dit bon on va bien voir voilà et là l'instructeur lui explique en quoi va consister pourquoi on me fait prendre toutes ses armes une panoplie de guerre qu'on complète parce que moi j'aime bien me battre à main nue ou avec ma massue voilà là il lui dit attention il y a il y a un lion dans qu'on entend on l'entend rugir à ce moment là il dit tu vois ce lion qui rugit il est couché il effraie il effraie bah oui mais c'est pas assez effrayant si j'y suis voilà voilà bon on va pas faire un concours donc là ça effraie normalement donc ce qu'on a entendu effraie tous ceux qui l'ont entendu n'est-ce pas voilà tu as été effrayé absolument oui oui on est bien d'accord donc alors il dit bien tu rappelles du nord au sud de l'est à l'ouest le lion rôde et en rôdant il s'emparer tout ce qu'il rencontre sur son chemin il bouffe tout ce voilà et son horrible réjouissement même toute la nuit et les gens tremblent c'est très important ils tremblent derrière leur porte-close ils tremblent derrière leur porte-close ça veut dire qu'en fait l'aspect lunaire de l'individu l'empêche d'atteindre l'aspect solaire et le premier obstacle ça va être la peur j'explique un peu au fur et à mesure comme ça on en fera tout l'un donc ce lion évidemment on a compris que c'est légaux mais en même temps c'est le moi et comme Hercule représente le moi qui doit aller vers l'âme en vainquant le lion il va sa victoire sur le lion va organiser les énergies qui vont lui permettre d'aller vers l'âme donc c'est un travail très important s'il loupe ce travail là s'il n'a pas le courage de vaincre le lion voilà ça ne marchera pas alors il dit toujours pareil il est très courageux il dit toutes ces armes de fond que surcharger me retarder en travailler mon départ sur chemin je n'ai besoin que de ma robuste massue taillée de ma main d'un arbre jeune et vigoureux il a un petit côté un peu phallique dans les affaires c'est avec elle et mon coeur intrépide je vais chercher le lion alors là évidemment c'est quoi cette massue c'est avant MeToo ça date d'avant MeToo oui c'est la date d'avant MeToo exactement mais ce que ça veut dire la massue il ne faut pas le voir simplement comme ce qu'on pense là ce qui est de manière un peu stupide il faut bien avouer non non qu'est-ce qu'il nous a demandé de redresser pour aller vers l'âme et bien c'est la colonne l'artébrale voilà c'est marrant parce que c'est pas si faux que ça d'un point de vue tantrique la lune c'est le bassin la colonne vertébrale c'est quelque chose qui est planté dans le bassin donc il y a bien une union dans chaque être humain qui se meut il y a bien une partie féminine qui est en bas et une partie masculine qui est la colonne vertébrale et ça c'est pas faux donc à chaque fois qu'on avance qu'on marche on est en train de faire l'amour à l'intérieur de soi-même et ça si on le s'en rappelait en marchant on marcherait de manière bon puis jouissive je pense voilà donc non mais c'est pour dire non mais je dis ça pour rire mais en fait réellement c'est fait comme ça c'est-à-dire qu'il y a le féminin le masculin fait l'amour avec le féminin et inversement d'ailleurs pour pas qu'il te jaloux partout dans l'univers t'as le pistil de la fleur qui est butiné par l'abeille ou ça toutes les reproductions qui ont lieu dans le milieu sexuel voilà existent partout bon ça fait rire on va éviter de glisser sur ce terrain parce que ça nous emmène trop loin voilà alors il dit faites dire au peuple de Némée que je me mets en chemin qu'il n'ait plus peur donc en fait il leur demande de ne plus avoir peur de ce qui va se passer j'arrive c'est le héros voilà viril alors le fait qu'il lâche les armes on sait que l'arc c'est relié au sagittaire il l'utilisera après mais là il n'y a pas besoin de l'arc ça veut dire que le combat qu'il va mener il est lié à des forces plus instinctives moins mentales donc la première manière de vaincre l'ego c'est quelque chose qui va être pas forcément mental justement dans les tarots les bâtons c'est le feu ouais c'est le feu c'est donc l'énergie donc c'est une bataille énergétique on est tout à fait dans le feu qui est le sceptre aussi qui donne après la pique ou le pique dans les cartes à jouer voilà alors c'est l'ego qui ravage tout donc là il a quelque chose de clair il ravage tout c'est clair que l'ego ravage tout si on regarde ce que l'ego nous fait entendre l'auto-hypnose qu'il crée ce qu'il fait en la vie humaine nous amène que la souffrance mais il faut avoir regardé la vie suffisamment un enfant ne va pas dire ça parce qu'il est en train de former son ego donc il ne va pas trouver c'est vrai mais quand on avance on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de souffrances qui sont créées par cette interprétation psychologique de l'ego alors ils accueillent ils reculent avec joie ils sont contents mais où sont tes armes tu vas te faire bouffer il est féroce etc je vous passe tout le détail la discussion entre Hercule et villageois où est le lion qui demande le lion est ici non il n'est pas non il n'est pas à un moment donné il se met à le chercher il ne le trouve pas ça c'est important aussi deuxième partie il cherche le lion l'ego est très difficile à saisir voilà c'est à dire qu'en fait il change de lieu sans arrêt et évidemment alors ça c'est valable sur tout le chemin spirituel tant qu'il n'y a pas l'éveil complet l'ego se planque à nouveau il devient de plus en plus subtil malin mais puisque l'ego devient le mental devient plus conscient plus malin aussi malheureusement malin ça veut dire ce que ça veut dire le mal qui fait un c'est à dire ce qui va remplacer Dieu qui est le vrai un donc l'unité donc on ne sait pas où le trouver donc il cherche il prend des jours et des nuits et les gens de Némé restent tapis derrière des portes closes les portes closes évidemment c'est les chakras en fait pour la plupart des êtres humains les chakras sont très peu ouverts donc la captation des énergies cosmiques se fait très très peu elle se fait juste de manière suffisante pour faire rentrer un peu d'énergie dans les organes ou les glandes d'adrénaline les glandes de les glandes endocrines endocrines voilà dont l'adrénaline fait partie mais tous les glandes endocrines sont juste en face des chakras donc ces chakras donc voilà et voilà tout d'un il voit le lion ça y est il a vu le lion rugit pour lui faire très peur c'est à dire que si on voit l'ego l'ego va nous dire mais attends tu ne peux pas me tuer quoi tu as besoin de moi et là donc là il a laissé son arc ses flèches je ne comprends pas alors qu'il est fait je sais pour dire que ça ne sert à rien mais c'est une erreur parce que moi il l'a laissé je ne comprends pas comment il peut les retrouver après bref il tire sur le lion ça ne marche pas mauvais script voilà oui c'est un mauvais script parce que ça ne peut pas tenir quelqu'un qui regarde le film attentivement il va dire attends c'est pas possible c'est que c'est du cinéma mais ça répète avantageusement l'idée que les flèches ne servent à rien c'est à dire que tu ne peux pas analyser l'ego du point de vue mental tu ne peux pas t'y attaquer du point de vue mental tu peux le désigner tu peux le voir mais voilà alors donc du coup il prend sa robuste massue et il avance en disant je vais te tuer et le lion est surpris parce que d'habitude ça fait peur et on peut dire que l'ego est construit sur la peur si vous enlevez la peur il ne vaut plus rien il se casse il s'enfuit alors le lion disparut donc Hercule se jette à sa recherche et il arrive au flanc alors il monte sur une montagne là on voit toute l'ascension la fameuse ascension des sept niveaux dont j'ai parlé le lion monte de plus en plus haut jusqu'à ce qu'on arrive à sa tanière à sa tanière alors là il pénètre dans la caverne parce qu'il voit que le lion est rentré dedans il dit tu vas voir mon gaillard c'est à beau être dans l'ascurité je vais te faire la peau et là c'est l'image de l'inconscient voilà là on rentre dans la tanière là on arrive ici on a monté les sept chakras successifs on a on a ouvert des facultés on les a illuminées mais il manque il manque la dernière qui est la conscience identificatrice dont on a parlé qui elle ne s'en va pas si facilement comment on va faire alors il rentre que dois-je faire il découvre qu'il y a une autre sortie à la caverne de l'autre côté et le lion il s'est barré et maintenant il est derrière lui j'ai failli me faire avoir alors il essaye évidemment le lion s'enfuit à nouveau il n'y a pas de solution comment tuer ce lion et sauver les gens de ses crocs que faire donc là il a une idée il voit des bûches et il met des bûches et il va obstruer l'un des trous de la caverne petit aparté on a deux glandes la glande pituitaire et la glande pinéale la glande pinéale est celle qui est tout au fond qui est reliée au divin absolu et la glande pituitaire est plus liée à Uranus elle est liée à la capacité de monter très très haut avec la conscience très haut sauf jusqu'au divin donc c'est l'hypophyse épiphyse c'est ça c'est les deux là c'est les deux là une qui est uranienne l'autre qui est neptunienne et la caverne est représentée par une espèce de corps c'est l'hypothalamus l'hypothalamus qui relie les deux qui est un espèce de corps creux qui relie les deux glandes parce qu'il est entre les deux et ça on sait que c'est ce qui nous relie au cerveau reptilien donc à Pluton et au monde des rêves donc à Proserpine aussi Pluton-Proserpine le couple des enfers il est là entre les deux donc on pourrait dire qu'il y a un enfer entre les deux et là c'est ce qu'il est en train de vivre et qu'est-ce qu'il va faire il va alors quelle est petite question quelle est l'entrée qui est bouchée avec la bûche ah tu veux dire est-ce qu'il bouge l'entrée devant lui ou derrière lui ouais celle qui est devant ou celle qui est derrière je crois que pour moi elles étaient super l'une au-dessus de l'autre ouais du point de vue spirituel il y a une légère différence de hauteur et c'est vrai la pénale est plus haute mais non en réalité dans le cerveau quand on regarde bien ils sont presque ils sont presque l'une en face de l'autre ils sont alignés ouais ils sont alignés mais dans le sens comme ça ah oui dans le sens horizontal mais la pénale est un petit peu plus haute elle est plus profonde et c'est elle d'après tous les anciens qui nous relie au cosmos au grand cosmos même dès qu'on a parlé il va surtout pas il va boucher l'uranienne alors exactement forcément la musique ça c'est c'est là où on veut le verso du coup du lion opposé verso ouais lion opposé verso dans le lion il va falloir vaincre l'inconscient servi par le mental si on veut il va falloir que même si on est arrivé jusque là par le mental il va falloir lâcher le mental parce que le mental va pas libérer il va falloir aller du côté de l'inconscient et c'est là qu'on va pouvoir tuer le lion parce que la lune est du côté verso parce que sinon le mental récupère tout pour le donner à l'ego ou le donner à une image de lui-même ou rester à l'horizontalité il veut pas monter plus haut voilà c'est ça c'est une récupération aussi grande soit ta connaissance et c'est valable pour les astrologues qui écoutent ça aussi aussi grande soit ta connaissance elle ne permet pas la libération totale parce qu'à un moment donné l'ego va se planquer tu rentres par une entrée il sort par l'autre tu rentres par Uranus il sort par Neptune tu rentres par Neptune il sort par Uranus à un moment donné il faut boucher l'entrée Uranus c'est à dire parce qu'Uranus est plus facilement rattrapé récupéré par le mental sous forme de connaissances extrêmement agréables intéressantes et c'est passionnant et tout ça voilà comme Youtube sur internet tout ça mais la vraie libération va avoir lieu par l'hébitation donc là il rentre dans la caverne il sait que l'autre bout est bougé le lion est coincé et il va rentrer dans l'inconscient donc c'est bien là le mouvement méditatif on va rentrer dans la zone de l'inconscient pour se rapprocher de la pinéale donc Neptune voilà donc et là qu'est-ce qu'il fait ? finalement il change d'avis il lâche la massue on n'en a plus besoin puisqu'on est déjà en haut la massue c'est très logique quand on s'est bien interprété c'est extraordinaire et il se précipite sur le lion sur son visage il sentait le souffle du lion pourtant il le tenait toujours à la gorge il le serrait il le prend dans ses bras et là on retrouve des trucs souvent Pierre de Réguiné quand vous rencontrez votre névrose tout ce qui va vous toutes les dernières peurs ou les dernières mémoires des fois karmiques même qui vous empêchent de vous éveiller vous devez les prendre dans les bras même pas si c'est les dernières toutes celles qu'on rencontre oui toutes celles qu'on rencontre il faut les prendre dans les bras pour pouvoir les accueillir dans cet amour d'un moi fort alors viril c'est à dire vir la racine vir fort courage vir ça veut dire courage en latin vertu il a fallu aligner un certain nombre de comportements où on a éloigné les pollutions possibles de ça et puis vérité on a trouvé des vérités uraniennes jusqu'au maximum de ces vérités uraniennes et là avec tout ça avec cette force là il égorge le lion il étrembre ainsi tu as le lion de ses deux mains sans armes grâce à sa force personnelle extraordinaire évidemment il s'agit de force spirituelle et là on a ce qu'on appelle la sadhana c'est à dire les efforts successifs pour en fait embrasser la partie sombre de l'inconscient et de cette partie sombre jaillit la lumière la lumière solaire des ténèbres jaillissent naît la lumière mais les ténèbres ne la reconnaissent pas c'est à dire que la lumière vient de l'inconscient le soi est planqué dans l'inconscient la pinéale est vraiment à l'arrière du crâne mais les ténèbres de l'inconscient l'inconscient ne la reconnaît pas évidemment l'inconscient on ne peut pas reconnaître la lumière ça n'intéresse pas mais c'est bien là les chercheurs spirituels cherchent la lumière en l'air ils veulent de l'ascension ils veulent chercher la lumière et ça c'est une erreur la lumière se cherche dans l'ombre de la caverne c'est à dire qu'en fait c'est en allant voir l'ombre et en embrassant avec sa force lumineuse qu'on a entraîné qu'on va obtenir ce don de la conscience de soi-même libérée de l'ombre de l'ignorance voilà le lion est mort nous pouvons maintenant vivre et cultiver nos terres chantent les gens en chœur en l'applaudissant la tâche est accomplie il n'y a plus de peur le lion est mort je l'ai étranglé de mes propres mains voilà comment il termine va te reposer c'est très bien je vais annoncer au seigneur que tu as rempli le travail et de la chambre du conseil parven la voix je sais forcément je sais puisque c'est la conscience qui répond il n'a plus besoin de messager puisque entre la conscience même et le mental il n'y a plus de l'obstacle de l'inconscient ce que pourrait dire Freud aussi quelqu'un qui va décharger son attention le libérer va pouvoir avoir un mois plus complet on est simplement au mois mais c'est un mois qui est vraiment débarrassé de la névrose tout ça voilà et donc son danger maintenant ça va être l'orgueil on va le voir après mais pour l'instant on n'en sait rien on va faire notre exercice méditatif merci à tous d'avoir écouté et peut-être à la prochaine nouvelle lune une nouvelle lune en tout cas merci à tous